Yo les gens, c'est Zag, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec Valence. Dans l'épisode précédent, on avait enfin lancé notre saison. Après, on n'a fait qu'un match, mais après notre défaite sur le tout premier match de championnat, on avait perdu contre la Spalmas. Et derrière, on a enchaîné trois victoires. Victoire contre le Real Madrid 4-1, contre l'Atlético Madrid 3-1 et contre l'Eventé 1-0. Du coup, dans cet épisode, on va jouer contre Malaga, contre la Real Sociedad, contre l'Atlétique Bilbao. Et on finira, soit on finira avec l'Atlétique Bilbao, soit on fera un quatrième match contre le Betis. Je ne sais pas encore, donc on verra bien. Mais du coup, là, on va directement affronter Malaga. Donc on espère continuer notre belle lancée et gagner les matchs. On a commencé à très bien jouer avec cette équipe de Valence. Devant, on avait quand même deux très bons attaquants qui sont Guedes et Rodrigo. Surtout Guedes qui fait un très bon début de saison. Et la petite surprise, notre recrut Kietza qui est vraiment plutôt bon aussi. Donc on est parti pour ce match et on veut la victoire. Bien joué de la part de Rodrigo. Ouais, bien joué. Ça avec Marcelo Brozovic. Et le 1-0. 1-0 les mecs, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. L'action est belle. Très bon appel de Brozovic qui va en plus finir derrière avec une petite frappe à ras de terre. Voilà, qui va toucher le poteau. Poteau rentre cette fois-ci. Des fois, même très souvent, on tape les poteaux sans que ça rentre. Là, ça rentre. 1-0 après un quart d'heure de jeu. Ça commence bien. Rodrigo qui fait bien le taf, qui provoque, qui attend le bon appel. Et derrière Brozovic qui fait la petite frappe croisée comme il faut. Ça fait 1-0. Je crois que c'est ton deuxième but. Ça doit être ça, ouais. Deuxième but en Liga 100-under pour Brozovic. Le petit Marcelo Brozovic qui fait des bons débuts avec nous. Oh, bien joué Cancelo. Pas de faute. Pas de faute de Cancelo. Il y a peut-être un contre à jouer. Allez Cancelo, la vitesse qui peut faire la différence. Cancelo toujours. Oui, il a vu Guedes. La frappe de Guedes et la parade de Roberto. Il y avait peut-être mieux à jouer. J'avais peut-être un petit peu plus le temps plutôt de frapper directement. C'était quand même bien joué. En tout cas, super interception de Cancelo. Et derrière, qui a conduit à une énorme occasion. C'est justement Guedes qui va tirer ce corner. La tête de Garay qui aurait pu nous faire marquer. C'est pas terminé. Solaire derrière avec Kondo. Donc, bien, on arrive à trouver Polystar dans la surface. Et la frappe derrière, c'est un défenseur. Donc, elle n'est pas folle. Mais là, on vient d'enchaîner. Deux grosses occasions coup sur coup. Ouais, Carlos Solaire bien joué. Guedes avec Rodrigo. Rodrigo qui va pouvoir utiliser sa vitesse pour passer. Ah oui, il est beaucoup plus rapide que Luis Hernandez. On va tenter le centre. La tête de Carlos Solaire. Oh, quel parade encore une fois. C'est pas terminé. Miquelza avec Brozovic. Ah, la frappe n'est pas terrible. Mais c'est dur de mettre ce deuxième but. Vraiment dur. Tiens, ça l'a mis tant juste derrière. Mais vraiment très dur de marquer ce deuxième but. Roberto n'est pas mauvais. Il a fait quand même deux grosses parades là. Sur la frappe de Guedes et sur la tête de Carlos Solaire. En tout cas, bon match pour l'instant dans notre équipe. On mène 1-0. On domine totalement cette équipe de Malaga. Ils n'ont aucune action dangereuse. Il faut continuer comme ça en deuxième période. Il faut marquer ce but pour nous mettre à l'abri. Parce qu'on n'est jamais à l'abri tant qu'il n'y a que 1-0. Et du coup, c'est ce qu'on va tenter de faire dans cette deuxième période. Avec Carlos Solaire. On a une touche de balle pour Rodrigo. Bien joué. Rodrigo qui a toujours le ballon. On va frapper avec Rodrigo. Il est bon ce Rodrigo. Il est vraiment très bon. Franchement, il fait un bon début de saison. Même s'il marquait un petit peu moins. Là, il fait encore la différence grâce à la vitesse. Et là, avec ce petit ballon qui s'était levé juste devant lui. Il a failli nous mettre un joli but. Avec Guedes qui peut redonner à Marcelo Brozovic. Pour encore Gonzalo Guedes. Ça va passer ça pour Rodrigo. La frappe de Rodrigo. Encore une parade de Roberto. On joue bien. On joue vraiment très bien. On arrive vraiment à créer le danger devant les buts de Malaga. Mais on n'arrive pas à concrétiser ce deuxième but. Allez, Brozovic, c'est bien fait. On peut la mettre justement. Ah, Cancelo qui est monté. Par contre, il n'y a personne dans la surface. Malheureusement, Cancelo qui arrive quand même à trouver Guedes. C'est Keza. Oui. Ça va faire but quand même 2-0. Par contre, je pense que ça va être un CSC. Je pense qu'elle n'est pas rentrée avant que le défenseur la touche. À moins que. Mais en tout cas, enfin le 2-0. Bien joué de la part de Cancelo qui a fait une très belle montée. Là, il ne fait pas ce qu'il faut pour Guedes. Il n'arrive pas à planter. Et derrière, je ne sais pas si elle est rentrée avant que le défenseur la touche. C'est assez compliqué. Le but apparemment est accordé à Federico Chiesa qui marque du coup son deuxième but en Liga. Mais c'était assez limite. Et du coup, avec ce 2-0, les mecs, on va gagner ce match. Parce qu'on va approcher de la fin. L'arbitre devrait siffler. Voilà, il a sifflé à la fin du match. Donc, victoire 2-0. Bon match de notre équipe. Après, il faut aussi dire que Malaga était bon défensivement. Il y a eu un bon gardien aussi, Roberto. Voilà, Roberto le gardien. Qui a fait quand même quelques parades intéressantes. Ça aurait pu finir à 3-0, voire 4-0. Vu les grosses occasions qu'on a eues de notre côté. Donc, quand même, il y a quelque chose à en tirer de cette équipe de Malaga. Rodrigo qui va finir au home du match avec une passe D. Seulement, il me semble. Il n'a fait qu'une passe D. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il a fait un très bon match. Du coup, Brozovic qui a marqué aussi. Guedes qui n'a pas marqué. C'est rare. Mais on ne peut pas marquer à tous les matchs non plus. Du coup, on va enchaîner directement avec le prochain match qui nous attend. Franchement, je le kiffe. C'est vraiment un plaisir de jouer avec cette équipe. Ça joue vraiment bien. Sans avoir des joueurs vraiment trop forts. Donc, pour l'instant, l'équipe me plaît à merveille. On va enchaîner avec la Real Sociedad. Est-ce qu'on va faire jouer l'équipe bis ? Je ne sais pas. Tant que l'équipe une peut jouer de toute façon, moi, je l'ai fait jouer. Avec cette victoire, on est à égalité de points. On est premier exéco du coup avec l'Espagnol Barcelone. Un petit point devant l'Atlétique Bilbao. Deux points devant Eibar et l'EFC Barcelone. Il faudra faire attention aux Barça qui, eux, pour l'instant, tiennent le coup. Mais j'ai l'impression que c'est le Real qui craque un petit peu. Je vois qu'ils ne sont même pas dans les six premiers. Le Real dixième avec huit points. Et l'Atlético Madrid qui est toujours dans l'attente de sa première victoire. C'était un but catastrophique pour l'Atlético. Et même pour Villarreal. Et du coup, pour le coup aussi pour Malaga qui n'a pas gagné pour l'instant un seul match. Et les Ganes aussi. Pour l'instant, c'est les quatre seules équipes qui n'ont gagné aucun match. Mais c'est chaud pour l'Atlético Madrid. Qui est pour l'instant 18ème. Je sais qu'ils ne seront pas relégués. Mais pour l'instant, ça part très très mal. On a déjà 10 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc s'ils veulent essayer de jouer l'Europe, ça va être compliqué pour eux. Enfin bref. Nous, on va partir contre la Real Sociedad. D'ailleurs, ils sont combien deème la Real Sociedad ? On va regarder un petit peu le début de saison qu'ils font. Ils sont 7ème. Donc ils font un bon début de saison quand même la Real Sociedad. Donc on va essayer de les calmer un petit peu. Et j'espère que les gens vont pouvoir faire jouer l'équipe 1. Je vais juste regarder. On a combien de jours de repos après le prochain match ? Sinon, on peut faire quelques petits changements. On peut faire quelques petits adaptements sur les joueurs les plus fatigués. Alors, pour le prochain match, on a énormément de temps. Il y a quasiment une semaine, même plus d'une semaine. Ouais, c'est ça. Plus d'une semaine. Donc on va quand même faire quelques petits changements pour faire jouer un petit peu d'autres joueurs. Pas tout le temps faire jouer les mêmes. Je pense que Soler est assez fatigué. Donc on va pourquoi pas mettre Pereira titulaire ici. Après, Kiedza aussi est un peu fatigué. Qui fera jouer sur le côté ici. Après, on n'a pas vraiment d'autres bons joueurs. Pour remplacer Kiedza, surtout Kiedza fait souvent des très bons matchs. Au pire, on fera rentrer... Au pire, je sais ce qu'on fera. On fera rentrer Santimina et on décalera Guedes à droite. Enfin, à gauche du coup. Il peut jouer de ce côté-là. Il n'y a pas de soucis. Donc on fera comme ça en cours de match. Donc c'est parti pour ce match face à la Real Sociedad. Et j'espère qu'on va continuer à enchaîner les victoires. Parce que pour l'instant, ça se passe très très bien. Allez, Kiedza qui fait une bonne récupération. Ça, c'est plutôt bien Brozovic avec Rodrigo. Or Gonzalo Guedes. Gonzalo Guedes qui va pouvoir frapper. Et la frappe a été bonne. Et il y a un bon gardien à la Real Sociedad, c'est Roulis. Donc ça ne va pas être évident de marquer. Et par-dessus. Par-dessus, ça va passer pour Pereira. Allez, Pereira qui va faire un centre de qualité vers Guedes. Il était super bon ce centre. Ah dommage que Gonzalo Guedes ne soit pas un très bon joueur de tête. Parce que là, il y avait moyen vraiment d'ouvrir le score. Allez, Guedes qui va chercher l'appui sur Rodrigo. Rodrigo qui a vu Condogbia qui va écarter vers Pereira. C'est bien joué. La frappe de Pereira. Le but. Le but en zéro. Andreas Pereira qui fait des bons débuts. Les premières fois qu'il est titulaire, il va marquer directement. 31e minute de jeu. Très bien joué. Très, très bien joué. Bon décalage de Condogbia pour Pereira. Et l'ouverture du score. Alors que ce n'était pas évident. On n'avait pas eu forcément beaucoup d'occasions dans ces 30 premières minutes. Et là, du coup, pour le coup, cette occasion va faire mouche. Après, on a de la chance. La passe de Condogbia n'était vraiment pas bonne. Elle était pile poil sur le défenseur. Et elle passe quand même pour Pereira qui derrière va nous faire une frappe vraiment très puissante. C'est pour ça qu'elle rentre. Elle est vraiment très puissante. Et du coup, en zéro, ça fait plaisir. C'est la mi-temps les mecs. On mène un zéro pour l'instant. Dans un match assez compliqué. Pas beaucoup d'occasions de part et d'autre. Bon après, on enchaîne quand même des matchs contre des équipes qui offensivement ne montrent pas grand chose. Ça a été le cas de l'Eventé. Ça a été le cas de Malaga. C'est le cas de la Real Sociedad. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. On peut regarder les détails du match. Voilà, ils n'ont aucun tir. On en a 9, 7 cadrés. Donc, on domine totalement cette première période. Mais sans pour autant avoir de grosses, grosses occasions. Je n'avais pas l'impression qu'on avait autant de tirs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu d'énormes occasions. Enfin, maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Quand on mène seulement un zéro à la mi-temps, il faut aller marquer ce but qui nous mettra à l'abri. Justement, attention à cette occasion avec Julien Jose. Le bon retour de Brozovic. Mais Julien Jose qui est un contre. Attention, la frappe. Et voilà, enfin, une première occasion dangereuse du côté de la Real Sociedad. C'était chaud pour nous. Kenza qui va chercher Guedes. C'est passé pour Gonçalo Guedes qui va centrer facilement vers Rodrigo. Le 2-0, il est là. Là, pour une fois, c'était facile de pénétrer la défense de la Real Sociedad. Et c'est Rodrigo qui va marquer. Du coup, 2-0 à 20 minutes du terme. Ça sent bon la victoire quand même. 2-0 à 20 minutes du terme. On ne va pas se le cacher. Ils n'ont rien montré pour l'instant offensivement la Real Sociedad. Et là, du coup, c'était très facile. Guedes qui arrive facilement à tout simplement percer la défense de la Real Sociedad. Et derrière, il n'a pas ce qu'il faut pour Rodrigo qui se retrouve tout seul. Et qui n'a plus qu'à marquer dans le but vite. Ça fait 2-0. Et bien, c'est très bien. On peut faire nos changements comme ça. Et du coup, on va avoir 20 minutes, 20 dernières minutes un peu plus tranquille. Allez, le 1-2. Rodrigo, Santimina qui a du champ. Santimina toujours. Qui va pouvoir écarter vers Guedes. C'est bien fait. Gonzalo Guedes qui va finir tranquillement pour le 3-0. Très bien joué de la part de Santimina. Plein de sang-froid qui voit bien Guedes tout seul de l'autre côté. Et après, Guedes, il a juste à finir tranquillement. Ça fait 3-0. On commence vraiment à montrer du très haut niveau avec Valence. Et si ça continue comme ça, on va écraser tout le monde. On va écraser tout le monde. Là, du coup, Guedes qui va marquer son cinquième but en Liga. Et du coup, on se met bien. On se met bien avec une victoire 3-0. Là, c'est parfait. Et là, il y a un contre à jouer. Il y a un contre à jouer avec Gonzalo Guedes encore. Qui a pris la défense de vitesse. Guedes toujours. Par contre, il va falloir donner des solutions, les gars. Il y en a une avec Brozovic qui remet à Guedes. Et c'est le 4-0 et doublé pour Gonzalo Guedes. Très bien joué. Très, très bien joué encore une fois. À la défense de la Real Sociedad qui, en fin de match, craque totalement. Généralement, c'est ce qui se passe avec la défense en Liga. On l'a vu avec l'Atletico Madrid et avec le Real Madrid. Et pour le coup, c'est le cas aussi avec la Real Sociedad. Parce que là, c'est facile. Une petite passe. Brzovic qui retrouve Guedes et Guedes qui finit encore. Il a vraiment une très bonne finition. Parce que là, il va nous la péter en pleine lucarne sans souci. Franchement, Gonzalo Guedes, les gars, il est assez monstrueux. Et du coup, il s'offre un petit doublé en fin de match. Ça fait 4-0. Et du coup, ça enjolive la victoire. C'est peut-être pas terminé. Guedes pour Santimina qui va redonner à Guedes encore une fois. Gonzalo Guedes pour Mina. Là, de l'autre côté, il est tout seul. Il écoute tout seul Pereira. Et non ! Et si ! Et si, ça fera 5-0. Ça fera 5-0 un peu de chance après ce poteau pour Pereira qui va s'offrir un doublé lui aussi. Là, ils n'ont plus de défense. Clairement, ils ont abandonné le match, les joueurs de la Real Sociedad. Parce que là, ils se retrouvent tout seuls. Et même là, personne n'a l'air de se soucier que le ballon revient. Pereira qui a tout le loisir de pouvoir marquer dans le but vide après le poteau. Et du coup, lui aussi qui marque son deuxième but en Liga. Et du coup, on accroît encore le score 5-0. C'est bon pour les stats. Et du coup, ça se termine juste derrière. Ça se termine juste derrière. Donc, victoire 5-0. Il n'y a pas eu de détail dans ce match. On a dominé de la première à la dernière minute. C'est pour ça qu'il y a un score de 5-0. Ils n'ont fait qu'une seule frappe. Les pauvres joueurs de la Real Sociedad. Rodrigo qui termine avec une note de 10. Ah ouais. Pourtant, il a seulement fait un but, une passe D. Mais vraiment, il fait des bons matchs. Ça veut dire que dans le jeu, il est très présent. Pourtant, on a quand même, en termes de but, Guedes qui en a mis 2. Il a fait une passe D. Donc, Guedes qui aura fait un match un peu plus complet au niveau des stats. Mais c'est Rodrigo qui finit encore une fois avec du match. Donc, comme quoi, il est chaud le petit Rodrigo. Et là, on commence vraiment, vraiment, vraiment à montrer un petit peu à tout le monde. On va commencer à être une équipe redoutable. Parce que là, on commence vraiment à montrer à tout le monde à quel point on est chaud. Il y a l'Espagnol Barcelone qui nous suit bien. 15 points. Toujours présent. Alors qu'ils n'ont pas encore joué. Alors que le Barça a craqué. Mais non, ils n'ont pas encore joué. On continue à entraîner nos joueurs. Ça, c'est nos joueurs phares qui vont devenir vraiment très, très bons. C'est que des petits jeunes aussi. Donc, ça, ça fait plaisir. Le petit Kiedza là qui est vraiment très bon. Santimina qui n'est pas titulaire. Mais qui, on t'y rentre, fait des différences. Et Guedes, non. Parlons même pas de Guedes qui est beaucoup trop chaud. Du coup, on va avancer jusqu'au prochain match. On va faire ce dernier match contre l'Atletic Bilbao. Ou alors peut-être encore un dernier après. Je verrai. Du coup, c'est possiblement le dernier match. On a Kigarai, Neto, Polista, Murillo et Ariza Balaga qui sont emplis en sélection. Et je sais que tu n'es pas content, Zaza. Mais je n'ai pas envie de jouer avec lui. Du coup, on te vendra au Mercato Hivernal. Et on en profitera pour peut-être acheter un joueur. On voit que là, l'Espagnol Barcelone a craqué. Ils ont perdu un match. Donc là, on a l'occasion de prendre trois points d'avance. Et le Barça qui n'a toujours pas joué son match. D'accord. Je me disais, le Barça qui a bien reculé. Mais ils ont deux matchs en retard sur certaines équipes. Ils n'ont pas encore joué leur match. Donc le Barça peut être toujours dans la course au titre. Nous, on va partir chez nous pour affronter l'Atletic Bilbao. Attendez, je n'ai pas regardé l'Atletic Bilbao. S'ils faisaient un bon début de saison ou pas. Ils sont troisième. Alors oui, plutôt très bon début de saison. Ils ne sont qu'à un point de nous. Donc il faudra faire attention à cette équipe de Bilbao qui fait un très bon début de saison. On va les faire jouer en noir comme ça. Quoique non, je n'aime pas trop les couleurs. On va jouer plutôt comme ça. Ça me paraît plus propre. Et du coup, l'équipe 1 est en grande forme. Donc on va laisser tout le monde. Et on va essayer d'aller arracher encore une victoire. Attention là, il y a du danger. J'ai qu'à Duriz. Gaïa qui va assez vite, heureusement. Ouh, la passe n'est pas bonne par contre derrière. Et la frappe de Raoul Garcia qui a bien faillu. Nous coûter l'ouverture du score. Attention mon petit Gaïa. Ce genre de relance dans l'axe, il faut vraiment les appliquer. Brozovic, le centre de Brozovic. Ouh, ça va venir vers Condopià. Ouh, la frappe de Condopià a été terrible. Bel arrêt de Eren ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. On peut encore centrer avec Gaïa. Le centre, il n'est pas bon. C'est ça, Yago, Eren, le gardien de Bilbao qui peut prendre ce ballon sans problème. Regardez un peu le ballon. On écarte vers Kiedza. Kiedza pour Guedes de nouveau. Ça peut écarter vers Brozovic dans la surface qui arrive à garder le ballon. On écarte encore une fois derrière. La frappe et le but ! Oh, Guedes. Il nous lâche un but là. Je ne comprends même pas comment il rentre. Mais c'est Gonçalo Guedes. Bien joué. Bien joué de la part de Guedes qui continue à nous surprendre. Honnêtement, je ne pensais vraiment pas marquer sur cette frappe. Surtout qu'il frappe un peu en pivot comme ça. Mais je ne sais pas comment il surprend le gardien. Pourtant, l'action n'a pour une fois. Elle n'était pas très très bien construite. Mais au final, il fait la diff. Il fait la diff tout simplement. Gros pétard. C'est ce petit rebond aussi qui donne de la hauteur au ballon. Il a un peu masqué le gardien derrière. Il voit le ballon au dernier moment. Et du coup, Guedes qui plante. Guedes qui plante encore une fois. Et du coup, ça fait un 0. Ça démarre bien pour nous. Et je crois que c'est son 7e but. Ça doit être ça. 7e but pour Guedes en Liga. Il est plutôt chaud. Mi-temps, les gars. On mène un 0 dans ce match face à Bilbao. Un match qu'on est en train de dominer encore une fois. Mais cette fois-ci, on a une équipe un petit peu plus dangereuse offensivement. Clairement, ils ont quand même eu plus d'occasions dangereuses. Et du coup, ça risque d'être un petit peu compliqué. Parce que je pense qu'ils vont pousser en 2e période pour essayer d'aller chercher l'égalisation. C'est sympa, je pense. C'est sûr et certain. Donc, il faudra faire attention à cette équipe de Bilbao. Et du coup, comme ils vont jouer un petit peu plus offensif, je pense. Il faudra en profiter pour essayer de les prendre en contre. Et marquer ce 2e but. On peut leur donner à Brozovic. C'est pas mal. Ça, Brozovic qui va pouvoir frapper. Et ça fait 2-0. Voilà, c'est facile. Si vous laissez de l'espace comme ça à Marcelo Brozovic. Voilà ce qui se passe. Et du coup, dès le retour des vestiaires. 52e minute de jeu, on va planter le but qu'il faut. Et là, ça va faire mal à Bilbao. Ça va faire très très mal à Bilbao ce 2-0 assez rapidement. Ça va les obliger à jouer encore plus offensif. Et ça va nous permettre franchement d'être à l'aise offensivement. Et voilà, je sais pas c'est qui le... C'est qui là ? C'est... J'arrive pas à voir le numéro 21, je crois. Je sais pas qui c'est. Mais en tout cas, il n'attaque pas du tout Brozovic. Et du coup, ça lui permet de tranquillement pouvoir frapper et de marquer. Ça fait 2-0. Et là, du coup, avec ce break fait, ça va être compliqué pour Bilbao. Et c'est Raul Garcia qui va tirer ce corner. Attention, on va pas prendre 2 buts sur un corner. Ouh ! C'est Emeric Laporte qui a failli marquer là sur cette occasion. Heureusement, ça passe au-dessus. Attention, ce ballon qui peut être dangereux. Ouh là là, il est tout seul ! Oh le poteau ! Il y a Ray qui met le poteau. Et heureusement, parce qu'il avait tout le temps de contrôler et d'avancer là. Ils avaient clairement tout le temps du monde. Et ils décident de frapper directement. C'était pas non plus un mauvais choix vu que sa feuille rentrée. Mais c'est le poteau. On a un petit peu de chance parce que là, en fin de match, on est dominé. On récupère le ballon avec Coquelin. Et Pereira qui vient de rentrer. Il est frais. Oh oui, il est frais, ça se sent Pereira. Il fait la différence balle au pied, Pereira. Et il va voir le petit Rodrigo. Ça va passer peut-être pour Solaire. Ça en met vers Rodrigo. Oh la chatte ! Alors là, on a vraiment énormément de chatte sur ce troisième but. C'est Rodrigo qui va le marquer. Mais là, je crois qu'on est béni les dieux les gars. Parce que franchement, le poteau à voir de Bilbao est derrière cette occasion qui nous sourit. Mais à 1000%. Vraiment à 1000%. Et c'est too much un peu. Regardez l'action. Déjà la passe, elle est contrée. Du coup, c'est recontré. Ça fait limite une passe en profondeur. Et après, derrière, il y a encore un contre-favorable en notre faveur quand il y a le duel entre Solaire et le gardien. Servien vers Rodrigo. Le but est vite. 3-0. Ça pique pour Bilbao. Il ne mérite pas de prendre autant, je pense. Fin du match. Liga victoire. 3-0 face à un athlétique Bilbao. Dans un match qui aurait été beaucoup plus compliqué. Parce que franchement, là, pour une fois, il y avait de la rivalité. Offensive, on va dire. Parce qu'ils nous ont causé des problèmes. Ils ont quand même eu 8 tirs. C'est seulement 2 cadrés. Ils ont un peu pêché dans la finition. Mais ils nous ont causé des problèmes offensivement. Ce n'était pas arrivé depuis 3-4 matchs. Finalement, on gagne quand même 3-0. Mais on a eu beaucoup de chance. On a eu beaucoup de chance. Il y a eu des potos pour eux. L'action du dernier but, on l'a dit. C'est n'importe quoi. Du coup, on va s'en satisfaire. Et du coup, c'est plutôt pas mal. On enchaîne encore les victoires. Et Eibar qui est pas mal aussi. Eibar qui est vraiment pas mal. A deux petits points de nous. Qui continue à nous suivre. Le Barça qui a un match en retard. Ils peuvent revenir aussi à deux petits points. Donc le Barça qui est toujours dans la course. Il faudra faire attention. Pour l'instant, je pense que l'équipe la plus inquiétante. C'est le FC Barcelone. Qui continue à gagner ses matchs. On va continuer à simuler les entraînements. Et pour l'instant, nous, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal avec du coup... Combien ? 7 victoires. 6 victoires et une défaite. Ça doit être ça. 6 victoires et une défaite. Oui, vu qu'on a 18 points et 107 matchs. 6 victoires et une défaite. Donc on est plutôt chaud. On a commencé très mal. Et depuis, on a tout gagné. C'est vrai qu'on est sur 6 victoires consécutives. Seulement 4 buts encaissés. Pour 19 buts marqués, on est vraiment pas mal. Pas mal, pas mal du tout. Mais il y a quand même des équipes assez surprenantes. Comme Eibar, qui est toujours derrière nous à 2 petits points. L'Espagnol-Barcelone, qui malgré leur défaite, est toujours dans le coup à 3 points. Bilbao, ça commence à être compliqué pour eux. Ils sont en 4 points, mais c'est pas encore totalement mort. Et le Barça, s'ils gagnent leur match, peut revenir aussi à 2 points. Le Real Madrid, qui revient un petit peu en haut de classement, à la 8ème position. Et l'Atletico Madrid, qui a enfin gagné un match. Tant mieux pour eux, parce que ça commençait à être compliqué. Ils ont enfin gagné un match. Et du coup, ils se retrouvent 16ème. Même s'ils sont encore très très loin de nous. Et du coup, d'ailleurs, je crois qu'ils ont fait... Ouais, on avait 10 points d'avance, on en a 12. Donc ils ont fait encore un match nul à un moment donné. Donc c'est un petit peu chaud pour l'Atletico Madrid. On va avancer jusqu'au prochain match. Je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Donc on va avancer jusqu'au prochain match. On va supprimer cette offre, on s'en fout un petit peu. On va encore avoir des entraînements à faire. Des petits entraînements à faire. Du coup, le prochain match, il est dans un petit bout de temps. C'était les matchs internationaux, à mon avis. Deux petits, ça c'est bien. Ça pour Gonzalo Guedes et pour Santimina. Il n'a que 78 en finition. J'ai l'impression qu'il a 95, tellement il finit bien. Du coup, le prochain match, ce sera contre le Real Betis. Qui fait aussi un bon début de saison. Je ne les avais pas vus eux. Ils sont là, ils sont là, 6ème. Donc pour l'instant, on affronte des équipes qui se retrouvent dans le haut de classement. Alors le Betis, c'est pas mal aussi. 4 victoires, 1 nul de défaite. C'est plutôt pas mal. Ok, d'accord. Malaga qui est toujours dans l'attente de sa première victoire. C'est compliqué pour Malaga. Tout comme Leganes aussi. Mais bon, c'est encore plus compliqué pour Malaga. Qui normalement a un meilleur effectif que Leganes. Villarreal, c'est compliqué. L'Evante, c'est compliqué. Et surtout, l'Atletico Madrid, c'est compliqué. Et même Séville, c'est vrai que je n'ai pas parlé de Séville. Mais Séville, ils ne sont pas bien non plus. Ils ne sont pas bien du tout avec 7 points. Une seule victoire aussi pour eux. Donc c'est assez compliqué. Du coup, la Real Sociedad qui après leur défaite, ça a piqué. Ils ont bien dégringolé au classement. Mais après, c'est normal. C'est parce qu'on est en début de saison. Donc dès que tu gagnes un match, tu peux gagner 5 places. Et dès que tu en perds, tu peux en perdre 5. Du coup, petit point sur le classement. C'est fait. Au niveau des stades joueurs, sans surprise, Guedes est meilleur buteur de cette Ligue A pour l'instant avec 7 buts marqués. Il est vraiment chaud, le petit Guedes. Vraiment très très chaud. On a Brozovic qui a mis 3 buts aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Et Rodrigo qui va commencer à venir dans le classement aussi. Parce qu'il marque pas mal. Je crois qu'il a mis 2 ou 3 buts sur cet épisode. Louis Crémy, meilleur passeur. Mais derrière, on a Brozovic et Guedes. Guedes, il est vraiment complet. Guedes, il va nous faire une belle saison. Et pour l'instant, en termes d'invincibilité, on a Navas et Arrizabalaga qui est là. Donc plutôt une bonne recrue pour nous au niveau gardien. Parce qu'il n'a pas... Enfin tiens, on va regarder. Il est arrivé... Il est arrivé en fin de Mercato, Arrizabalaga. Donc on va aller regarder ça. Il est arrivé après le match du Real, il me semble. Donc je crois que son premier match, c'était contre l'Atletico Madrid. Donc il a pris un but. Et derrière, il n'en a plus pris. 1-0 ici. 2-0 ici. 5-0 ici. Et 3-0 ici. Donc il n'a pris qu'un seul but. Et c'était contre le Real Madrid. Donc ça va. Ça va, il est plutôt chaud. Bonne recrue au niveau du gardien pour l'instant. On aura un match contre Séville la semaine prochaine. Il faudra faire attention. Maintenant, on va juste jeter un petit coup d'œil sur l'accueil équipe. J'aime bien regarder les stats de nos joueurs. Les stats du coup, le meilleur buteur. En 12 matchs, c'est 7 buts, 4 passes décisives pour Guedes. Et encore, dans les 12 matchs, il compte les 5 de matchs amicaux. Alors que sinon, ce serait 7 matchs, 7 buts, 4 passes des. Pereira qui est là avec 5 buts. D'accord. On a Rodrigo avec 3 buts. C'est vraiment Guedes qui fait les différences. Et en termes d'évolution de Général. Est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui ont déjà gagné beaucoup de Général ? Je vais aller regarder ça tranquillement. C'est comme ça que je veux voir ça. Bon, ça a été plus 2 pour Mina, Torres et Soler. Ok. Ah oui, Soler qui est passé déjà à 4 ans en Général. Donc c'est plutôt pas mal. On a quasiment que des joueurs à 4 ans en Général. À part Kiezza. Et qui passera à 4 ans en Général aussi. Ça, c'est sûr. Donc on est plutôt bien. Comme d'habitude les mecs, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous trouvez... Si vous trouvez... Qu'est-ce que je raconte ? Si vous découvrez la chaîne. Et puis c'est tout pour moi. Je vous dis bye les gens. Sous-titrage ST' 501